Bonsoir et bienvenue à ce multi des complexes 7, le rythme s'accélère, Philippe, car nous nous voyons de rédavant tous les 3 jours. Oui Stéphane, c'est là qu'on va voir les champions de la merde les mieux préparés. Le plus de merde le plus rapide de la saison, c'est du côté du FC News, les Brésiliens de la merde, la CNews A.O. On ne peut, pour l'instant du moins, interdire à une femme voilée de rentrer dans l'Assemblée. Mais derrière le droit, il doit y avoir des mœurs, et derrière les mœurs, il doit y avoir une morale. Par exemple, la loi n'oblige pas les parents à aimer leurs enfants. C'est choquant, mais pas répréhensible. La politesse n'est pas prévue par la loi. On peut tutoyer une personne âgée, c'est grossier, mais ce n'est pas répréhensible. Et donc s'accoutrer comme un caboule sur les quais de Seine, ce n'est pas interdit, mais ça ne se fait pas. Vous avez vu comment il s'applique ? Ça se voit, c'est son premier match, il est plat du pied, sécurité. Et voilà, ça sent que c'est une petite merde de talent. Oui, il tricote, il tricote, mais ça passe. Et s'il continue sur ce rythme, il pourrait jouer l'euro-facho l'année prochaine. Et tout de suite, on va du côté de LCI. Oui, une conversion à l'islam est un signal d'alerte qui doit déclencher une enquête. Évidemment. Et ce n'est pas être islamophobe que de le dire, je suis désolé. Elle est douée, elle est douée. Vous voyez, Philippe, souvent on a un jugement sur les femmes en disant que ça ne vaut pas les hommes. Pourtant, là, dans la merde, il y a égalité. Oui, mais vous voyez, Stéphane, cette Judith, là, elle a été formée comme Elisabeth Lévy à l'étoile rouge du Figaro. Oui, enfin, la seule étoile rouge que côtoie Elisabeth Lévy, c'est celle d'Ineken. Tout de suite, un autre but d'une autre femme. Il y a une vision idéologique de ces questions-là. Non, mais c'est bon, alors Karim Théryville, comment ça me dit ? Non, non, on laisse parler les femmes, peut-être pas dans la vôtre. Arrête, s'il vous plaît. Formidable, formidable, comme dirait un grand penseur. Vous voyez, elle est nouvelle et pourtant elle ose, c'est simple, c'est efficace, je suis désolé, c'est le talent de la merde. Oui, mais là, ça m'énerve un peu, Stéphane, quand je vois la défense, là, que fait la défense ? Ah non, je sens l'ancien joueur, je sens l'ancien joueur. Oui, mais je suis désolé, moi, de mon temps, quand j'étais présentateur central, jamais j'aurais laissé passer ça. Oui, oui, absolument. Tout de suite, un autre but, les hommes se rebifent. Quand même, ce qui en montre également l'université, dans l'état dans lequel est l'université française, infiltré, 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 et l'islam radical. Comme ta gueule, 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 Pascal, pro, et de retour mon cher Philippe, et c'est exceptionnel, on entend la foule qui crie Pascal, Pascal. Il va voir les supporters, regardez, il va voir les supporters, le cop des luttes fachos, mais aussi le commando d'ultra droite. Et oui, on entend le public qui crie grosse merde, grosse merde, son surnom, dorénavant, dans tous les stades de France. Et il y a un autre but, on enchaîne tout de suite ! Pour convaincre les musulmans intégristes comme vous, mais vous n'y arriverez jamais. Non, mais surtout parce que les autres, mais vous en fait, mais les autres, mais les autres, mais les autres, ils pensent comme nous, les autres, ils pensent comme nous. C'est rien ? Je suis désolé, vous le bassine, les musulmans en France, ils pensent pas comme Madame Mouche. Il fallait oser, il a décidé de tirer le pénalty, il a pris ses responsabilités, et c'est un doublé pour Pascal Praud. Oui, il n'a pas tremblé, il n'a pas tremblé, la meilleure défense c'est l'attaque, c'est ce que disait Pelé. D'ailleurs c'est le Pelé du foutage de gueule, Pascal Praud. Nouveau but de l'Olympique de merde, le FC News ! Toujours majoritairement le même profil, et je suis désolé. La résurgence, juste un mot, la résurgence, la résurgence du sexisme, la résurgence de l'antisémitisme dans notre société, elle vient d'une certaine immigration maghrébine et subsahariale, il faut dire les choses. Il y a certaines immigrations pour qui, qui demandent un certificat de virginité, qui ne supportent pas de voir une femme habillée en mini-jupe, parce que la tenue traditionnelle de ces immigrations là, c'est une tenue couverte de la tête aux pieds. Coup du facho de El Tchamo, Jean Messia, joueur égyptien émérite, qui marque des deux pieds, c'est-à-dire antisémitisme et islamisme. Et c'est fou parce qu'il tire toujours au même endroit, mais à chaque fois personne ne le voit arriver, ça passe, ça fait mouche quoi ! Et comme on dit chez Jean Messia, il a eu du nez ! Tout de suite Philippe, rappelons la nouvelle du jour, puisque Zemourinho a reçu le facho d'or 2020 pour sa prestation lors de la convention de droite. Bravo Zemourinho ! On se revoit ce but classique sur la chaîne ESIFN. Quant à l'islam, nous avons l'embarras du choix. Dans les années 30, les auteurs les plus lucides qui dénonçaient le danger allemand comparaient le nazisme à l'islam. Oui l'islam, ils disaient l'islam et personne ne leur reprochait de stigmatiser l'islam. A la limite, beaucoup trouvaient qu'ils exagéraient un petit peu. Bien sûr, disaient-ils, le nazisme est parfois un peu raide et intolérant, mais de l'âle comparé à l'islam. Excusez-moi Philippe, je suis très ému parce que beaucoup ont osé tout au long de leur carrière, mais lui il l'a fait, il frappe de 40 mètres sans contrôle et il arrive à mettre nazi et islam dans la même phrase, c'est sublime. Moi je vous avoue que je le regarde 300 fois, je me lasse toujours pas. Voilà, je voulais saluer aussi la ville de Béziers avec Robert Ménard qui ont décidé de rendre hommage à ce grand joueur en nommant le stade municipal Stade Éric Zemmour et ça c'est plutôt sublime. On se revoit très vite pour un nouveau multidécomplexe et voir des nouveaux buts de merde. Sous-titrage ST' 501